Bonjour les amis, vous avez vu ce pif que j'ai ? Hier, pendant que je vous faisais ma vidéo vous expliquant que j'avais un problème dans la France de Macron, c'est que j'aimais trop la liberté, et ben les mecs du Larcom, ils prenaient une décision qui allait complètement dans le sens de ma vidéo, ils décidaient de virer Cyril Hanina du paf ! Vous avez vu, j'ai du pif à Nuna virer du paf ! Alors il faut reconnaître, écoutez, Cyril il a déconné, franchement c'est pas possible, le mec il avait un bon petit boulot, c'était un animateur, un amusateur public, alors certains diront qu'il était vulgaire, qu'il n'était pas toujours finot, que ça volait au ras des pâquerettes, que ça tirait la France vers le bas, certains étaient très sévères avec lui, mais il faisait des émissions en direct, qui progressaient, tout ça, c'était pas mal, et puis d'un seul coup, Cyril, je sais pas ce qui a pris, il a voulu commencer à commenter un peu plus l'actualité, à se rapprocher un petit peu plus du politique et tout, mais bon, il était du bon côté, hein, Cyril c'est un juif tunisien, et donc il aimait pas l'extrême droite, parce que c'était l'extrême droite qui était antisémite, voyez, il avait un monde, une vision du monde assez simple, Cyril, et donc en plus, quand il a commencé, avec touche pas à mon poste et tout, franchement, il était du bon côté, il avait pris Raquel, Raquel comme contributrice payée par Bolloré, pas de problème, Raquel a passé à la caisse, puis il avait pris aussi Loulou Lacamme, enfin, à l'époque, on l'appelait Louis Boyard, il était syndicaliste étudiant, il l'avait pris, puis, alors, de temps en temps, il faut reconnaître, il invitait ce qu'on appelle, hein, ce qu'on appelle un facho, mais il l'invitait, le mec, il était tout seul sur le plateau, il avait dix abrutis qui lui en mettaient plein la tête, derrière Verdez, tout ça, voyez, le mec, il pouvait pas en placer une, il y avait Messia, mais Messia, il pouvait se faire humilier, se faire virer du plateau par Bouba, tout le monde était content, et puis, il avait fait venir la petite Thaïs, Thaïs d'Escuffon, et là, il avait été particulièrement dégueulasse avec elle, même si il avait donné la parole, ça, c'est vrai, hein, bon, il a fait venir, il a invité quelques-uns de mes potes, il a invité Sébastien Jalamion un jour, mais Sébastien, il a pas pu en placer une, il a invité mon copain Patrick Jardin, aussi, bon, vous voyez, ça allait, il était dans le bon camp, il avait pas d'ennui, Cyril, il continuait à faire monter l'audience, personne ne disait rien, et puis, il a commencé à déconner, il a commencé à déconner sur le vaccin, ça, sur le vaccin, Cyril, je veux dire, au lieu d'inviter les tout-bibes de la PHP, ceux qui étaient partout sur BFM, en train de terroriser les Français, R. Dr. Marty, Megarban, bon, tous ceux, tous les covidistes qui passaient à la caisse et tout, c'était eux qu'il fallait inviter, Cyril, il s'est mis invité des drôles de personnes, il a invité le professeur Raoult, oh là là, c'est pas possible, tout le monde le traitait de charlatan, le professeur Cyril, il l'a invité, Cyril, j'ai l'impression qu'il n'était pas vacciné, il n'était pas trop chaud sur ce truc-là, vous voyez, puis, il a continué à déconner, il a invité, il a invité Perronne, et puis, il a même invité mon copain Gérard de Lépine, oh là là, c'est pas possible, Cyril, et puis, il a continué à s'enfoncer, Cyril, non seulement il a merdé sur le vaccin, mais il a commencé à dire que la justice, ça déconnait dans ce pays, vous voyez, quand il y avait des délinquants qui sortaient de prison, qui étaient mis en conditionnel par des juges, et puis qui tuaient quelqu'un, bah, Cyril, ça l'indignait, il disait que la justice, c'était le bordel, et tout, alors que le système, il tient, parce qu'il y a des juges collabos, des juges pourris, qui libèrent les racailles et qui font chier les Français, le système, il tient comme ça, bah, Cyril, ça lui déplaisait, vous voyez, donc, le yéti, il a commencé à gueuler, il a commencé à dire, c'est quoi ce bordel, pourquoi on laisse parler des mecs comme ça, vous voyez, il déconnait, puis il a gravé son cas, Cyril, c'est-à-dire qu'il a commencé à inviter sur les plateaux de télé des victimes, ou des familles de victimes, et puis, bah, la plupart du temps, les victimes, c'était des Français comme vous et moi, et puis, bah, les agresseurs, la plupart du temps, c'était rarement des Français, vous voyez, donc, il y en a qu'on dit que c'était du populisme, il y en a qu'on dit que c'était de la démagogie, il y en a qu'on dit que ça attisait les haines, il a continué à se faire des ennemis, Cyril, il commençait à basculer dans le camp du mal, pourtant, il était pote avec Jean-Luc, il avait invité Jean-Luc Mélenchon un jour, ça avait été les grandes embrassades, numéro spécial, Jean-Luc, il avait juré qu'il n'était pas antisémite, et Cyril, il l'avait cru, il l'avait pris dans les bras, tout, ça se passait bien, c'est un affectif, Cyril, on sent qu'il aime bien les gens, par ailleurs, tous les gens, on sent que c'est ce côté méditerranéen, on est pote avec tout le monde, vous voyez, donc, avec Jean-Luc, ça allait bien, et puis, ça a dégénéré, là, il a foutu tout en l'air quand il a invité Louis Boyard, Loulou Lacamme, alors, il faut dire que, normalement, Louis, Loulou, il venait d'être élu député du peuple, mais, bon, pour Cyril, ça avait été son employé, tout ça, puis il l'aimait bien, c'était un pote, quoi, et, normalement, il devait intervenir sur un dossier particulier, et Loulou Lacamme, il a voulu en profiter pour se faire son heure de gloire en se tapant Bolloré sur sa propre chaîne, bon, à Cyril, il n'a pas laissé faire, et il a sorti la boîte à gifles, c'est vrai qu'il y a été un peu fort, il a traité Loulou de petite merde, bon, petite, je ne sais pas, mais, bon, ça a été loin, l'affaire, ça a été loin, et il s'est pris une prune de 3,5 millions d'euros, je ne sais pas si vous voyez, une amende de 3 millions d'euros, enfin, c'est ahurissant, puis, bon, après, c'est devenu l'homme à abattre, les insoumis, ils se sont mis sur sa peau, les insoumis, ils se sont mis sur la peau de CNews, plus loin, ils se sont mis sur Bolloré, c'est parti en sucette, il y a eu la commission d'enquête parlementaire, bon, Vincent Bolloré, il a été impérial, mais ça les a encore plus agacés, puis Cyril, il a été invité, et non seulement, Cyril, il n'a pas demandé pardon, mais en plus, il a dit que, il a décrit ce que c'était le direct, il a décrit le public qui touchait, un public jeune, qui gagnait à la politique comme ça, il a dit, bah, en gros, non seulement, il n'a pas demandé pardon, mais il a assumé ses propos, il a donné des chiffres, il a dit que les condamnations, bon, c'était 0,00, je ne sais pas trop combien, des heures de direct qu'il faisait, qu'il y avait que lui qui faisait ça en France, bref, il n'a pas baissé la tête, il a relevé la tête, il a tenu tête au commissaire politique insoumis, et puis après, le soir, dans ses émissions et tout, bon, il s'est foutu de leur gueule, et donc après, bah, il l'accuse aussi, pendant toute la campagne, des législatives qu'il y a eu, il l'accuse d'avoir été trop méchant avec les insoumis, alors que c'est vrai, que les autres chaînes, il n'y a pas de problème, ils ont été impartiaux avec le Rassemblement National, ils ont été totalement à traitement équilibré, et vous voyez, donc, bah, le Cyril, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais toujours est-il, que les petits fachos, on va les appeler comme ça, on ne va pas aller jusqu'à les nazis, on ne va pas être trop méchant, mais les petits fachos de l'Arcom, donc, des grands commis de l'État, pour la plupart d'entre eux, des macronistes, des mecs qui symbolisent, c'est ça qui est intéressant, l'alliance Macron-Mélenchon, qui font semblant de se combattre, sur des détails, mais qui sont unis contre les Français, c'est juste ça, quoi, voilà, donc, ils ont décidé que Cyril, il déconnait trop, qu'il envoyait des trop mauvais messages, et donc, Raouz, viré du paf, il avait beau faire 1 200 000 téléspectateurs d'audience, ce qui est quand même exceptionnel, allez hop, ils ont monté un gros dossier contre lui, il a eu 44 signalements, tout ça, il n'en tient pas compte, allez dehors, en attendant, ils ont déjà viré auparavant, Russia Today et Spoutnik, là, ils se farcissent, donc, C8, et la prochaine étape, ça sera CNews, et les réseaux sociaux, donc, ma vidéo d'hier, est plus actuelle que jamais, je crois vraiment, que dans cette France, les macronistes, et les nouveaux fronts populaires, sont unis, pour renier, toutes les libertés publiques, que nous avons su gagner, que nos ancêtres ont su gagner, et je crois que si nous ne montrons pas, les Français, des signaux de révolte, si nous ne montrons pas, notre attachement aux libertés publiques, ces ordures vont nous piétiner. Bonne journée, les amis, et vive la liberté d'expression. et je crois, je crois, les autres,